La figure B est une représentation à l'échelle de la figure A. La figure A, c'est la figure verte, la figure B, c'est la figure bleue. On voit bien que ces deux figures, a priori, sont semblables. C'est ce qu'on nous dit ici. Le fait que la figure B soit une représentation à l'échelle de la figure A, ça veut dire que ces deux figures sont semblables. Elles ont la même forme, mais pas la même taille. La figure B, ici, c'est un agrandissement de la figure A. Et ce qu'on nous demande, c'est de déterminer le rapport d'agrandissement ou de réduction. Donc ici, on sait que ça va être le rapport d'agrandissement. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Dire que la figure B est une représentation à l'échelle de la figure A, ça veut dire que les côtés correspondants sont toujours multipliés par le même nombre. Et ce nombre, ce sera justement ce rapport d'agrandissement. Alors, entre parenthèses, je te précise que parfois, ce rapport d'agrandissement, on l'appelle aussi coefficient d'agrandissement. En tout cas, du coup, ce qu'on peut faire, c'est déjà identifier des côtés qui se correspondent. Alors, on a ce côté-là qui est vertical, qui va correspondre dans la figure B à ce côté ici, qui est vertical aussi. Et donc, ce qu'on peut regarder, c'est comparer les longueurs de ces deux côtés. Donc ici, dans la figure A, ce côté-là a une longueur de 2 carreaux. Et dans la figure B, il a une longueur de 2, 4, 6 carreaux, ici. Donc, on est passé d'un côté qui a pour longueur 2 à un côté qui a pour longueur 6. On va donc multiplier par 3. Donc ça, c'est le rapport d'agrandissement. Le rapport d'agrandissement ici, c'est 3. Alors, tu te dis peut-être que ce n'est pas tout à fait suffisant, puisqu'il faudrait aussi regarder les autres côtés pour voir si on a toujours le même rapport d'agrandissement. Alors, en fait, ici, ce n'est pas vraiment nécessaire, puisqu'on nous dit que la figure B est une représentation à l'échelle de la figure A. Donc, on sait que c'est un agrandissement ou une réduction. Ici, un agrandissement. Et donc, on n'a pas besoin de vérifier que c'est le cas. Mais si tu veux, on peut le faire quand même. On peut regarder, par exemple, ce côté-là, qui est facile à mesurer ici, c'est 3 unités. Et il correspond à ce côté-là dans la figure B, qui est donc le seul côté horizontal aussi. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, petit carreau. Donc, on est passé d'une longueur de 3 à une longueur de 9. On a bien ici aussi multiplié par 3. Donc, tu vois, ça correspond. Et tu pourrais aussi vérifier pour les autres côtés. Alors, par exemple, en calculant les longueurs des côtés avec le théorème de Pythagore. Alors, on va faire un autre exercice du même genre. On va faire celui-ci. Donc, ça, ça veut dire que la représentation, en fait, est une réduction de ce quadrilatère-là, puisqu'on sait qu'une échelle inférieure à 1, ça correspond à une réduction. Quelles sont les longueurs possibles du côté correspondant à AD sur la figure d'Ismaël ? Donc, ça, c'est la figure de départ que Ismaël a représentée. Et donc, ce qu'on cherche, c'est quelles sont les longueurs possibles de ce côté-là, le côté AD, qui, dans la réalité de cette figure ABCD, mesure 16 unités. C'est ce que donnez ici. Et donc, on nous demande de déterminer quelles sont les longueurs possibles du côté correspondant à ce côté AD, qui mesure 16 unités, sur la figure d'Ismaël. Et il faut choisir toutes les bonnes réponses parmi celles qui sont données ici. Alors, on a dit qu'on avait une représentation avec une échelle inférieure à 1. Donc, ça correspondait à une réduction. Donc, ici, je vais tracer comme ça rapidement une figure qui pourrait ressembler à celle d'Ismaël. Donc, on a ici le côté correspondant à AD, qui va donc avoir une longueur plus petite que 16 unités, puisque c'est une réduction. Et puis ensuite, on a, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça, à peu près, avec les quatre sommets ici. Alors, la chose la plus importante, c'est ce que j'ai répété plusieurs fois, c'est que, comme l'échelle est inférieure à 1, et bien, ce côté-là va être plus petit que le côté AD, et donc, sa longueur va être inférieure à 16 unités. Inférieure à 16 unités. Alors, on va regarder les réponses qui sont proposées. On doit choisir toutes les bonnes réponses parmi celles qui sont ici. Et donc, en fait, les réponses possibles, et bien, ce sont toutes les réponses qui sont inférieures à 16 unités. Alors, on a 4 unités, ça, ça va. 6,5 unités, 6,5, c'est plus petit que 16, donc ça marche aussi. 12, ça marche aussi. Alors, 16 unités, c'est un peu tangent, parce que c'est égal à ça, et donc, à ce moment-là, on aurait une figure qui serait exactement égale à celle-ci, superposable à celle-ci. Je ne pense pas qu'on puisse retenir ça ici. Quand on dit l'échelle de la représentation est inférieure à 1, ça veut dire que c'est probablement strictement inférieure à 1. Donc ça, je ne vais pas le prendre. Et puis, les deux autres, ce sont des valeurs supérieures à 16, donc ça ne marche pas. Donc ça, je vais les barrer, ces deux-là aussi. Et en fait, ces deux-là correspondraient à un agrandissement de la figure. Sous-titrage Société Radio-Canada